Bienvenue Liselle qui rose, on m'avait parlé la première fois de ton ouvrage très fort, donc c'est « Pensée décoloniale ». La vidéo a connu beaucoup de succès, je crois qu'il y a près de mille vues, c'est vraiment pas mal pour un petit coup de travail. Donc oui, j'invite vraiment les gens à aller voir la vidéo et puis surtout de se procurer une vraie. Donc, tu es historienne, tu es professeure à l'Université de Sargi-Paris, je ne me trompe pas, c'est comme ça que ça s'appelle l'Université ? Oui, Sargi-Paris-Université. Sargi-Paris-Université, voilà, c'est ça. Oui, en tout cas, tu es historienne, spécialiste de l'histoire de Abiyayala. Donc Abiyayala, c'est le nom qu'on utilise parce qu'on en a marre de dire Amérique latine parce que ça contribue à cet impérialisme du langage qui civilise toutes ces populations, les populations natives. Ça serait un peu dommage de contribuer à ça, donc on va appeler ça Abiyayala. Depuis que j'ai lu ton ouvrage, c'est comme ça que je dis. Et du coup, oui, donc je voulais avoir ton regard d'historienne, ta perspective, une perspective historique avec tes connaissances, on va dire, dans les luttes qui ont eu lieu, qui ont été nombreuses évidemment, qui étaient les premières d'ailleurs, on devrait dire, en regard de l'impérialisme occidental, qui ont eu lieu à Abiyayala. Donc déjà, comment vois-tu un petit peu cet événement-là, donc du 7 octobre ? Alors moi, je le vois comme bien sûr les indigènes qui sont repartis à la reconquête de leur territoire. Évidemment, c'est comme ça que je dirais les choses. Et voilà, donc comment vois-tu un peu cet événement-là ? Et puis aussi la réponse du du colonisateur, de l'occupation sioniste à cette offensive de la résistance palestinienne, comment sais-tu cela au niveau historique ? À quoi ça ressemble et comment l'analyses-tu ? Alors, moi, ce que ça me... Tu as dit déjà les mots, c'est-à-dire qu'on est dans une résistance anticoloniale, et moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'on puisse, grâce à cette perspective décoloniale d'Abiyayala, aussi, pouvoir donner des mots, déjà donner des mots à ce qu'apparemment on parlait, ou encore on continue d'évoquer comme conflit israélo-palestinien, et de plutôt lui donner un partir de cette perspective qui n'est pas un choix, qui est simplement comparé à ce qui s'est passé ailleurs, et de voir que les ressemblances sont telles qu'on ne peut, on n'est que dans un cadre de colonialité, et on est dans un cadre de colonialité alors même qu'effectivement, on n'est pas dans une colonisation qui a de même type, notamment juridique et administratif, que les colonisations qu'on a connues au XIXe et XXe siècle. Donc, grâce à cette perspective décoloniale, on peut donner, et à travers notamment ce terme de colonialité, pour commencer, en tout cas de prime abord, c'est de dire qu'on a l'illustration dans ces événements, dans cette situation surtout, que vivent les Palestiniens et les Palestiniens, l'illustration de ce que c'est la colonialité, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte en apparence, où tout le monde dira qu'on n'est pas dans un contexte historique colonial à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'un statut, disons, juridique international, du droit international, du droit des États, en disant qu'il y a un État qui colonise un autre, et pourtant, on est complètement dans une situation de colonialité, c'est-à-dire où des formes de domination coloniale, qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent de siècles, de siècles, ont été et sont encore présentes, mises encore en application, organisées de telle sorte à soumettre des peuples, rendus autres, rendus inférieurs et surtout rendus non humains, parce que, à des fins capitalistes, à des fins économiques très marquées, et donc cette domination, elle ne peut être appelée que coloniale. Et donc, tous ceux qui s'attellent à dénoncer cette vision-là, nous dire que non, qu'on est dans des... c'est de voir de la colonialité partout, et bien là, non, on est absolument, de manière très concrète, dans une situation de domination coloniale. Donc, dans ce contexte-là, on ne peut lire la réponse ou les actions de ceux qui vivent cette domination, comme des formes aussi de résistance. Et que la résistance est une résistance aussi à cette violence de la colonisation, ou autre question importante, pour sortir ou pour aller rapidement vers des sujets qui crispent encore, c'est-à-dire de comment on appelle, quels sont les termes, et je pense que le lexique est fondamental, de comment on appelle cette résistance, et bien elle n'est qu'à la hauteur, et comment on répond ? Et bien, malheureusement, la violence est telle que la réponse, elle ne peut être à la hauteur de cette violence. C'est-à-dire que, mais ça, on peut le, je veux dire, si on le compare à des situations triviales, si quelqu'un nous insulte verbalement, on peut peut-être répondre à l'insulte verbale. Si quelqu'un vient nous taper ou nous tabasser, la réponse sera, pourra être, pas forcément, mais pourra l'être. Donc, pour donner la comparaison, souvent on a, on ne peut pas donc accuser des résistants d'être, ou d'utiliser la violence à l'heure-même, qui vivent et subissent cette violence, sans questionner cette violence qui est première. C'est-à-dire, qui est première, parce que considérer un peuple comme étant un peuple sous-humain de personnes qui ne sont pas reconnues dans leurs droits les plus fondamentaux, c'est la plus grande des violences. En fait, historiquement, c'est ce qu'on a vu depuis, au moins, pour moi, en tout cas, depuis le Code latino-américaine, ce que je vois, c'est les mêmes traits, le même fonctionnement, les mêmes dynamiques à l'œuvre que depuis la fin du XVe siècle. L'Europe, sa férocité impose, et que là, on peut dire que Israël, elle est du côté de l'Occident, par plus autre changement. Effectivement, on n'est plus dans un contexte européen, mais on était sortis déjà depuis le temps où les États-Unis sont entrés dans cet espace, aussi de domination. Israël en fait partie. On a, comme ça, des configurations géopolitiques qui évoluent, qui s'élargissent ou des compositions. Ça aussi, c'est la caractéristique de la colonialité, c'est-à-dire qu'elle est mutante, elle est en évolution, elle s'adapte, elle se reconfigure, elle se recompose, mais elle se maintient et elle persiste. Oui, oui, et d'ailleurs, on le voit à travers le traitement officiel, on va dire, par les pouvoirs en place au niveau des anciens empires, ou même le discours, ou les manifestations pro-palestiniennes, ou le discours de dire que, par exemple, le Hamas ou les autres groupes de résistance, sont des groupes de résistance. C'est vrai que ça, c'est criminalisé. En France, en l'occurrence, on devrait essayer de le criminaliser. Donc, que peux-tu nous dire, justement, de cette solidarité entre colonisateurs ? On dit souvent, voilà, d'ailleurs, quelqu'un a dit au Parlement, « colon » un jour, « colon » et les colonnes se reconnaissent entre eux. Et voilà, que peux-tu nous dire, justement, au regard de l'histoire ? Est-ce que ça a toujours été comme ça, y compris peut-être des ennemis jurés qui se retrouvaient peut-être toujours sur le terrain de l'impérialisme et de la colonialité ? Enfin, je ne sais pas, je pense à l'Angleterre et la France, par exemple, ou l'Allemagne et la France. Que peux-tu nous dire là-dessus ? Que ce n'est pas seulement que les colonisateurs se reconnaissent, enfin, ils se reconnaissent et… Bon, ce n'est pas seulement qu'ils se reconnaissent, c'est qu'ils ont des intérêts communs. Il ne faut pas… Ce n'est pas une question seulement de regard ou de morale ou de solidarité parce qu'une solidarité géographique, c'est une solidarité économique, c'est une solidarité, et d'ailleurs historique. C'est-à-dire que si c'est… Je pense à l'Angleterre, notamment, et à la France, c'est-à-dire qu'elles sont aussi origines de… Elles sont à l'origine de cette situation, elles l'ont permis, elles l'ont autorisée depuis la création de ces statuts, depuis l'appui, le soutien. Donc, elles sont partie prenante de cette situation. Et je pense que d'un point de vue, bon, d'abord, économiques, elles ont des intérêts aussi à ce que la puissance israélienne se maintienne et qu'elle maintienne des intérêts de chacun, et ne serait-ce que, par exemple, pour la France, la question des armes, la question de… l'armement en général. Il y a d'autres aspects. Il y a aussi, il me semble, une question peut-être qu'on oublie, c'est de voir l'histoire, en tout cas de reconnaître, de pouvoir… Par exemple, si on parle de résistance, si on parle de cette histoire ancienne, de cette participation des puissances coloniales, depuis la fin du XIXe siècle, à ce que toute cette configuration géopolitique s'organise et à donner, comme ça, le soutien au sionisme en général, tout ça, si on le visibilise, ces puissants ne souhaitent pas être mis en cause dans cette politique non plus. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi, il y a une question de prestige. Ils doivent protéger aussi leur image, toujours avoir, d'après eux, joué à un juste jeu, d'avoir fait le meilleur. Et puis, je pense que derrière, il y a toujours aussi cette question de la reconnaissance, derrière ce soutien, il me semble, et cette confusion entre soutien ou opposition à Israël et antisémitisme, il y a toujours derrière aussi la volonté, il me semble, de ne pas reconnaître ce qu'a été ce moment de la Seconde Guerre mondiale, enfin, autour des années 30 et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale aussi. C'est-à-dire que derrière ce soutien, soi-disant, pour des questions de lutte contre l'antisémitisme, comme on le voit en ce moment, là aussi, dans ce qui se passe et l'organisation de ces manifestations, il y a aussi, il me semble, l'idée de toujours occulter la responsabilité qu'ont eues ces États et la France notamment, parce que de ne pas reconnaître et de réparer, surtout, les exactions commises durant cette guerre et que beaucoup de choses se jouent aussi autour de cette question de la reconnaissance et le soutien israël, enfin, en tout cas, pour ma part, en tant qu'historienne et aussi un soutien pour éviter de soulever ces questions de responsabilité plus ancienne. et c'est un petit peu cacher un peu le trou avec un petit peu de paille pour qu'on ne voit pas ce qu'il y a en dessous et cette responsabilité-là et surtout, de ne pas vouloir, parce que la reconnaissance entraîne aussi les questions de réparation, de comment on répare et puis, finalement, d'organiser aussi les réparations pour les personnes et pour les colonisés, la reconnaissance aussi. Donc, c'est tout ça qui est en jeu, me semble-t-il, dans cette coalition des puissances et les puissances, elles ont toutes intérêt puisqu'elles sont toutes responsables à leur façon. Elles ont intérêt à se serrer les coudes justement pour qu'on ne visibilise pas cette responsabilité et c'est comme ça que j'entends ou c'est ma lecture, ce qui explique pour moi, qu'on s'acharne autant sur ce terme de terrorisme et sur ce terme-là. C'est-à-dire que jouer sur ce... Donc, ici, le lexique est très important, à mon sens, parce que faire de cette résistance du terrorisme, la transformer en terrorisme, c'est justifier et légitimer tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui est en cours en ce moment et puis ce qui viendra après. Et donc, il faut un travail très répété d'ampleur, d'une grande ampleur, parce que là, on mobilise, bon, tu me diras, c'est toujours été le cas, mais là, de mobiliser les médias et tous les réseaux sociaux, les réseaux sociaux pour faire intégrer cette idée qu'on est dans, non pas dans une résistance anticoloniale, ils ont une lutte de libération nationale ou de libération des peuples, mais plutôt dans une situation de violence extrême, de fanatisme et de terrorisme. Oui, effectivement, on comprend bien que, effectivement, ces puissances, ces puissances plus ou moins anciennes, anciennement impériales, ont des intérêts, enfin, ils ont investi dans cette histoire-là et ils n'ont pas intérêt à ce que le potoro soit découvert par tout le monde parce que ça les mettrait effectivement aussi dans une situation de porte-à-faux et ils seraient moins capables de faire les donneurs de leçons. Oui, et ce n'est pas seulement abstrait, c'est-à-dire concrètement, ça va de leur puissance parce que la puissance coloniale, et là, on peut parler de puissance impériale, ces puissances impériales aujourd'hui, elles ne sont pas uniquement, il y a la question économique, mais elle est toujours adossée à des justifications beaucoup plus culturelles, beaucoup plus intellectuelles, je dirais, c'est-à-dire qu'aucun colonisateur ne vient se dire « oui, je suis là parce que je suis colonisateur ». Il va toujours justifier sa colonisation ou sa colonialité ou ses formes coloniales de domination par le bien, c'est-à-dire qu'il va toujours, et ça, historiquement, autrefois, c'était au XVIe siècle parce que Dieu, parce que la Bible, le christianisme, la puissance, en XIXe siècle, la mission civilisatrice, mais au XVIe siècle, c'était la mission de Dieu, enfin, c'était les chrétiens ou le christianisme devaient et avaient cette responsabilité de protéger ou de civiliser et puis, en XIXe siècle, c'est la mission civilisatrice de ces républiques qui se constituent ou de ces États-nations et aujourd'hui, c'est aussi présenté en décrédibilisant, en délégitimant cette résistance passée, encore une fois, pour les défenseurs des droits humains, les protecteurs et c'est important pour justifier. dans aucun système de domination, le dominant ne peut se présenter, ne va se présenter, ne s'est jamais présenté historiquement comme dominant parce que dominant. Il se présente toujours, y compris dans un cadre, par exemple, on peut dire plus oppressif dans les systèmes esclavagistes, les esclavagistes comme des personnes rationnelles qui travaillaient pour un bien plus large, commun et qui étaient, d'après eux, respectueux aussi, qui ne répondaient qu'à un cadre plutôt légal. Donc, il y a toujours une justification de cette domination. Donc là, je pense qu'elle est aussi présente dans ces formes de criminalisation, comme tu disais, de ceux qui soutiennent ou de ceux qui soutiennent et visibilisent justement ces responsabilités plus larges et ces formes de résistances qui sont anciennes et aussi ces liens avec d'autres espaces. Alors, ce qui est aussi important, il me semble, c'est aussi de montrer que ces phénomènes ne sont pas… Alors, ils sont très importants à soutenir, ce mouvement, il est très important à soutenir, à appuyer, à continuer d'en parler, mais il n'est pas le seul… Enfin, il a eu aussi des précédents, il y a d'autres espaces qui sont aussi concernés par ces criminalités, il y en a eu, et donc on est dans un système plus global aussi, il me semble que pour nous, en tout cas, dans les sphères dans lesquelles on se meut ou avec lesquelles on dialogue, de dire aussi que ce n'est pas non plus spécifique, c'est-à-dire que moi j'entends aussi parfois de l'autre côté, là je sors de la partie de criminalisation, mais de ceux qui sont un peu plus de l'autre côté en disant que c'est une situation complètement à part. Bien sûr, tous les cas sont uniques en tant que telles, mais il me semble aussi important de voir pas seulement les connexions, mais les ressemblances, les similitudes avec d'autres formes, parce que c'est comme ça qu'on comprend aussi mieux les mécanismes qui sont à l'œuvre, les mécanismes de pouvoir, et pour pouvoir ensuite aussi peut-être y répondre d'une manière en lisant cette histoire ou en voyant des cas de résistance ailleurs, que ça puisse servir aussi de forme de solidarité transgénérationnelle, je ne sais pas comment on le dit, ou transcontinentale, et que ça sert aussi à cette... De toute façon, les indigènes d'Amérique, par exemple, ils n'y sont pas de leçon à recevoir en termes de solidarité, parce qu'il y avait une trémie qui avait pendant la famine en Irlande de 1845, 46, 47, 48, 49, ils avaient envoyé des sous, ils avaient envoyé 170 dollars, ce qui était énorme à l'époque, surtout pour eux, qui avait trois fois à rien, c'était bien sûr de coloniser, et effectivement, c'est... Solidarité entre les luttes coloniales, la solidarité est assez ancienne. Alors, bien sûr, malheureusement, cette guerre de libération géant militaire, parce que si on voit les choses un peu positif, ce qui est aussi vrai de la part des Palestiniens qui s'accompagnent d'une réponse génocidaire de la part du colonisateur, ça a quand même un côté, je n'ai pas envie de dire positif, mais presque, c'est qu'on voit quand même une grosse fracture se créer en Occident, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu peut-être ambivalents ou incertains sur la question de la Palestine, mais là, qui voient vraiment le vrai visage du colonisateur et qui comprennent en fait qui est le colonisateur, qui est le colonisateur. Qu'est-ce que c'est que cette situation, en fait ? C'est une question de colonisation. Et est-ce que tu penses que ça va déboucher sur du positif, notamment ? Surtout qu'on voit là qu'estiment qu'il y a un gros écart entre les peuples en Occident et puis leurs dirigeants. Alors, on pourrait dire la même chose du côté des peuples arabes et musulmans pour la majorité d'entrée aussi, mais on voit bien qu'il y a un très gros écart entre ce que font les gouvernements et ce que demandent les peuples. Est-ce que tu penses que ça peut déboucher sur une évolution ? Même l'ONU est extrêmement critiquée parce que c'est vrai que l'ONU ne fait rien. Il y a d'autres cas de génocide où l'ONU était... Pour l'Ukraine, ce n'était pas un génocide, mais dans le cas de l'Ukraine, ils étaient beaucoup plus intervenus que dans le cas de la Palestine où c'est effectivement un génocide pour le monde. Est-ce que tu penses que ça peut déboucher sur quelque chose de positif quand même cette situation-là ? Alors, sur une évolution, certainement. Il y a une évolution. On vient de vivre autour de ces dernières semaines, en tant qu'historienne aussi, je vois une... Il y a un tournant, un tournant de... Je n'ai jamais vu ou on n'a pas pu voir jusque-là se scinder aussi clairement une ligne entre ces deux... vraiment sur ce que c'est que cette résistance et ce qu'elle n'est pas. et c'est vrai que de voir des espaces qui n'étaient pas tellement ou qu'a priori, on ne les voyait pas concernés, on ne les pensait pas non plus pouvoir se mobiliser pour soutenir le mouvement palestinien, le faire désormais ouvertement, largement. Et c'est certain que les gouvernements en place ne peuvent pas être face à l'ampleur. Si l'ampleur, parce qu'il y a une certaine ampleur de ce mouvement en Occident ou dans les pays de puissance impérialiste, bien sûr que ça doit, ça va concerner et mobiliser les gouvernements en place. Alors, est-ce que positif, négatif ? Je ne saurais te dire parce que j'aimerais, j'aimerais. Malheureusement, moi, depuis ma position, je suis à un point de voir plus de 500 ans de colonialité et que des peuples ont resté, des peuples se sont levés et pourtant, on est à 500 et plus on continue et la colonialité n'a pas été non seulement dissoute mais c'est amplifié, elle arrive à des espaces donc j'aimerais être optimiste alors des choses vont changer est-ce qu'on dissout pour autant la colonialité ? Est-ce qu'on va pouvoir par exemple sur ce conflit en particulier, enfin ce conflit sur cette situation de résistance est-ce que cette guerre de libération aboutira à ça je ne sais pas et quand bien même elle le ferait on a eu des luttes historiquement de de libération ou des mouvements d'indépendance comme on veuille les appeler qui pourtant n'ont pas terminé ou fini avec la colonialité ? Je pense par exemple au cas algérien c'est-à-dire une guerre indépendante de libération et puis est-ce que la colonialité a disparu pour autant ? Non, moi je serais tentée de dire que non même si je ne suis pas spécialiste je pense que ça on fait cela exactement donc bon même si on arrivait à et dans ce cas hypothétique il faudrait s'assurer que vraiment on dissout la colonialité ça je suis moins certaine mais que des évolutions vont se produire dans les mois qui viennent c'est certain parce que je crois qu'on a on est à un niveau et en même temps de fracture d'opposition de polarisation autour de la question qui est assez préoccupant aussi parce que de l'autre côté certes de notre côté à nous en tout cas de ceux qui défendons et qui soutenons le mouvement de libération on est d'accord que de voir que je ne sais pas en Suède en Finlande où on ne pensait pas où on ne se disait pas forcément des lieux de lutte ou de soutien anticolonial mais de l'autre côté aussi ça produit une coalition qui renvoie aussi beaucoup plus vers l'extrême l'extrême droite la radicalisation aussi de ce côté la radicalisation tout court de ce côté-là parce que l'enjeu est tel que les dominants vont la faire bloc ça c'est aussi historiquement quelque chose qu'on voit dans toutes les guerres libérations c'est-à-dire que des groupes qui ont des intérêts pas forcément qui jusque-là étaient un petit peu dispersés se rassemblent pour résister lorsqu'on voit que le danger est très très important donc ça aussi on va pouvoir se trouver ou se trouver confrontés à ça oui d'ailleurs il y a une manif ce dimanche là en France bah oui on voit bien que c'est la coalition de gens qui d'habitude se sont très fâchés les uns avec les autres mais exactement de voir Libé la une de Libé c'est ça non mais bon ça ne m'étonne pas mais c'est vrai qu'il y a plein non on n'est pas étonné on n'est quand même on n'est pas étonné c'est vrai qu'on ne peut pas s'étonner mais on voit quand même un groupe qui s'organise de manière on pensait on ne l'attendait pas non plus de ces temps-là mais par ailleurs moi je le relis davantage aussi à toutes les lois par exemple la loi de l'immigration où on renforce par ailleurs c'est-à-dire je ne peux que voir aussi enfin moi je vois aussi un lien avec un contexte où ça joue aussi pour frapper ces ces groupes qui seraient ou qui pourraient être soutiens qui pourraient participer aussi la résistance donc c'est c'est aussi une façon de marquer en tout cas c'est une opportunité pour ces gouvernements anciennes puissances coloniales pour avancer leur projet néocolonial parce que c'est vrai qu'il y a des lois pour supprimer pour supprimer l'aide médicale aux aides médicales même les allocations aux néo les APL mais qu'est-ce que c'est 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 un programme d'extrême droite pour moi dans le contexte dans lequel on est je me dis bon voilà c'est pas pour moi c'est pas déconnecté oui oui de toute façon c'est comme c'est des néolibéraux donc c'est des experts en exploitation de toute crise pour faire avancer leur agenda toute crise pour faire avancer les pions et de toute façon un petit peu à l'histoire de cette coalition invraisemblable c'est un petit peu naïf il faut se souvenir que Camus il disait contre la justice et sa mère il choisirait sa mère donc là voilà ils choisissent leur mère comme je vois les choses ils choisissent leur mère c'est-à-dire la France qui est une république coloniale et impériale comme il dit par exemple Olivier Lecou il n'arrête pas de répéter mais c'est tout à fait vrai c'est ce qu'on constate c'est un peu triste mais ça contribuait à réveiller beaucoup de monde moi je vois beaucoup de monde sur les réseaux sociaux et puis même autour de moi des gens qui étaient un peu des apologistes de la colonisation des Algériens qui là je dis c'est horrible oui bah oui évidemment que disent que disent justement les auteurs de la pensée des pensées des coloniales toi et puis tes confrères et tes consœurs d'Abi Ayala comment voyez-vous les choses parce que c'est des choses que vous avez vécues sur votre continent il y a longtemps quelle est l'analyse de ces penseurs d'Abi Ayala par rapport à cette situation en Palestine je pense que il n'y a aucun ça saute aux yeux qu'on est dans une situation de colonialité du pouvoir une colonialité du pouvoir qui est manifeste donc déjà ça c'est et qu'on ne peut être dans le dans ce texte là que dans une lutte de libération une lutte anticoloniale alors est-ce que c'est décolonial et bien pour l'instant c'est anticolonial je pense que et ça c'est peut-être intéressant pour nous de dire ça c'est de la différence entre anticoloniale et décoloniale anticoloniale c'est cette résistance à cette colonialité qui est propre à la violence de ces formes de domination en revanche est-ce que le mouvement il est décolonial le mouvement décolonial ça voudrait dire que par exemple et certainement des groupes peuvent peut-être toi tu es plus à même peut-être de répondre à cette question plus décoloniause ça voudrait dire être vraiment à dissoudre à revenir à défaire toutes les formes c'est pas juste de dire arrêtons l'occupation revenons oui supprimer tous les processus tous les processus voilà oui ou revenons je sais pas une sorte de partage ou revenons je sais pas non c'est un mouvement décolonial viendrait à repenser toutes les formes d'occupation de cet espace mais occupation au sens propre c'est-à-dire comment on vit quel type de vie on va avoir est-ce que sur les questions de la langue de la propriété vraiment sur les questions de la terre fondamentale essentielle de la culture à transmettre quelles écoles quelles formes ça serait dans ce sens-là une révolution décoloniale qui en même temps qu'elle résiste à la colonisation ou à ses formes coloniales en tout cas de domination elle pense aussi la presse c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si c'est par exemple je donne un exemple c'est juste reconstruire par-dessus des écoles des hôpitaux de la même manière qu'avant surtout à remplacer les israéliens par des palestiniens bon c'est pas décolonial c'est juste pour préciser que pour l'instant ce sont des luttes anticoloniales et qu'il faut soutenir nous on est mais en tant que décolonion bon moi je ne vois pas encore des formes décoloniales mais il doit y en avoir et j'aimerais bien enfin un jour peut-être tu pourras m'éclaircir un peu si tu vois des groupes qui sont plus sur cette ligne-là dans ce combat ben moi je suis en train de lire le livre de Ariella Aïcha Azoulay Unlearning Imperialism c'est vraiment ce sujet-là Sous-titrage ST' 501